Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager à Boisguillaume. On est parti pour un choc face à l'ACA Jackson qui est deuxième du championnat. Allez on est parti pour ce match face à l'ACA Jackson, le deuxième face au premier. Un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe visiteuse. Hernandez, Kicher, qui trouve Ericsson, le centre d'Ericsson, la reprise et le but ! But face à l'ACA, le but de Boisguillaume, le but d'Hernandez. Il y a quand même une erreur dans la défense asséiste. On va voir cette action, le débordement, la passe, on croit que le gardien l'a, finalement il la relâche. Et Hernandez qui vient marquer dans un but vide. Ça fait un but à zéro. Le septième but en neuf match pour Maxence Hernandez. Fernandez, avec Fernandez qui a passé le but. Il a éliminé le joueur adverse sur un petit geste technique. Fernandez, cette fois-ci qui vient marquer. Ça fait 2-0 pour Boisguillaume. Ericsson, la frappe, encore une action magnifique. On repousse là depuis quelques minutes pour marquer ce troisième but. Follet, la reprise de la tête et cette fois c'est dedans. Cette fois c'est dedans, ça fait bien 3 buts à zéro. Le but de Costa. Oui c'est lui, c'est Costa. Ça fait 3-0. Ouais, Hernandez. Hernandez, c'est le petit ballon piqué. Fernandez. 4-0, il attend que le gardien sorte. 4-0 pour Boisguillaume face au deuxième lacet Ajaxiou. Ah le but ! Oh là là, l'erreur ! C'est du classique. C'est du solide. C'est rare. C'est rare que cette équipe aqué ce début. Mais celui-ci il est vraiment très bête. Le gardien je crois qu'il veut sortir. Il est beaucoup franc. Ah c'est notre défenseur là. Je crois que c'est Ong. Non c'est Canales. Canales qui saute pas assez haut. Et du coup après le gardien qui est sorti beaucoup trop devant là. Il y a trop de fautes là. Il y a la faute de Canales qui doit sauter plus haut pour dégager ce ballon. Et on a le gardien qui est allé trop devant. Ce qui a donné le libre accès pour le but. 4-1. On rappelle qu'il y a 4-1 avec Costa. Costa le petit contrôle. Il trouve maintenant Fernandez avec Robinson. Robinson ! 5 buts 1. 5 buts 1 face à Ajaxiou. Et maintenant ça fait 4 buts 1 face à Ajaxiou. C'est Robinson qui a remplacé Foucault. Et maintenant ça fait 4 buts 1 face à Ajaxiou. Vitoire 5 buts 1 face à Ajaxiou. Malheureusement Fernandez s'est blessé pour 3 mois. Donc c'est sans doute la fin de saison pour lui. C'était un joueur super important. Donc là il faut qu'on regarde ce qu'on peut mettre à la place. Il y a Petersen c'est pas assez fort. Franco. On a beaucoup de joueurs défensifs. Très peu de milieux. Ça ça peut être un problème. Il est droit. Il est droit. Il est capable peut-être de jouer ici. Ouais il est jaune mais il est capable de jouer. On va faire ça et on va se mettre du coup un demi-triou sur le banc. Voilà. Allez on est parti pour le prochain match. Et voilà un grand rendez-vous. La meilleure équipe à domicile rencontre la meilleure équipe à l'extérieur. Autant vous dire qu'on a affaire à un match de très haut niveau. On se retrouve dans une poignée seconde pour le coup d'envoi. Allez vous l'avez vu. Nous sommes la meilleure équipe à domicile. On va jouer contre Lorient. La meilleure équipe à l'extérieur. C'est un nouveau choc au parc des Cosmonautes. Et peut-être enfin la montée en fin de saison en Ligue 1. Ça l'a vraiment mérité au vu du travail fait ces dernières années. Les Lions contre Lorient. Et oui on est là pour semer le football et cueillir les émotions. Vamos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors est-ce qu'on va voir les compos de chaque côté ? Ça c'est la question. Je ne crois pas. Donc on allera au petit rassemblement d'avant match. Bon allez on est parti pour ce match face à Lorient. Robinson qui tente de lancer à Hernandez et Hernandez c'était bien joué. Et voilà c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de sa part. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface averse, c'est admirable. Parfois on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond de filet. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Il y a un retour de position dehors en jeu qui est signalé sur cette action. La passe c'est aussi un art du tempo, c'est de la musique. Il y a un an en es, là il y a de l'espace pour lui et voilà il vient ouvrir le score. 1-0 pour Boiguillaume. 1-0 pour Boiguillaume, encore Hernandez qu'il vient marquer. Plus de profondeur. Il est puissant, il est puissant. On fait 1-0. Allez on a vu ça qu'il fait. 9-0 pour lui. Attention ils prennent l'espace, Gabich ! Oh la la ! Lorient qui égalise sur sa seule action. Ah on a eu une situation juste avant pour marquer ce deuxième but. Derrière ils relancent, ils repartent à l'attaque. Ils viennent marquer sur leur premier tir cadré. Ça fait un but partout. Hernandez, Hernandez il est plus très bon, il n'est pas dans son match. Il y a du mal à se relancer, Hernandez. Costa, Fischer, la passe, c'est le but. Il y a un jeu ou pas ? Non, il n'y a pas un jeu. On voit Guillaume tirant face devant. C'est bientôt la fin du match. La victoire. 2 buts 1 face à Lorient. Allez là on est parti pour deux matchs à la suite en mode temps fort. Allez on est parti pour un nouveau match. Cette fois-ci temps fort face à Nior. Guillaume qui va essayer de s'imposer face au chamois pour conserver sa place de leader. Allez Hernandez. C'est bien joué ça ! Hernandez il y a un coéquipier là, je pense qu'on va la tenter. Il y a encore le feu. Ah il est dedans, il est dedans ce ballon mais ça ne sera pas validé. Il fait une passe de trop du coup il y aura tout. C'est pas grave. On a vu qu'on avait des capacités. Là on a une nouvelle occasion. Il faut dire qu'Hernandez ces derniers temps il n'est pas trop en forme. Et là c'est Fischer. Là c'est Fischer qui a le ballon. Fischer. Wouah Fischer est dedans. Allez hop ! Un but à zéro. Allez Fischer qui nous permet de mener un zéro. Là ça va être Hernandez qui va avoir peut-être un bon ballon. Il va tenter de trouver Fischer. Fischer et Fischer qui pierre ce ballon. On rappelle qu'on a quand même un gros absent jusqu'à la fin de saison. Fernandez. Allez Follet qui trouve Hernandez. Hernandez et Sarran ça touche la barre. Ouh là là je trouve que là Hernandez il vendange. Quelle grosse occasion. En plus il touche la barre. Pas de chance. Et Hernandez. Fischer. La montée de Fischer. La passe. Et le but du break. Costa. 2-0. Sur une prise de profondeur et de vitesse de Fischer. On fait la différence. Oh là là je trouve que le ballon va sortir. Oh là là. C'est impossible de l'arrêter. Quand il part qu'une seule joueur. Et allez c'est Palmeur. Palmeur qui tente de trouver Hernandez. C'est Hernandez la claquette de Michel. Que de casque côté Boisguillaume. Sur classe Niort. Mais on n'a pas su d'être efficace devant le but malheureusement. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Allez il faut tacler là. Il arrive à passer. Il nous élimine là. Il nous avait mis la misère. Allez victoire 2-0 dans ce match sur 4. Allez on est parti. Pour un nouveau match. Temps fort. C'est face à l'ami ASC. Et ensuite le dernier match de cet épisode. Il sera. Comme je les appelle en mode complet. Du coup on verra plus d'action. Ça sera face à OFC Sochaux. Alors qu'on vient de voir le score avec Hernandez. 1-0 à domicile. Boisguillaume peut être très content. De voir le score aussi rapidement. Bon on peut quand même se l'avouer. Je pense qu'on est plus proche de la montée qu'autre chose. On s'en rapproche de journée en journée. J'ai peur de... Je suis content pour la montée en Ligue 1. Mais ça me fait aussi peur pour la saison prochaine. Allez Hernandez. C'est plein actif. C'est plein axe. Par le gardien. Parce que je ne sais pas du tout le niveau de l'équipe. Bon bien sûr il y aura le mercato pour trouver des joueurs. Il y aura le retour de Fernandez cette saison prochaine. Qui est blessé sur cette fin de saison je le rappelle. Donc milieu de terrain. Il frappe. Mais le renfort. Là où il va falloir s'enfoncer le plus. Je pense que c'est au milieu de terrain. On manque de quelques bons joueurs techniques. Follet. Follet le centre la reprise. Et voilà le 2 à 0. Et voilà le 2 à 0. Malheureusement ce n'est pas assez fort. Mais on voit que Follet est très important dans cette équipe. Follet encore lui. C'est un feu Follet. Allez Follet. La passe pour Hernandez. Bon là il ne va pas pouvoir tirer. Donc il va faire une passe. C'est une offrande même. Pour Fischer. 3 à 0. 3 à 0 face à Amiens. Ça déroule. Dire qu'Amiens nous laisse des espaces. Il ne faut jamais nous laisser des espaces. Surtout cette saison. Avec les joueurs que l'on a. La reprise. Et voilà 4 à 0. 4 à 0. En plus on est bon de la tête. 4 à 0 face à Amiens. Et on est seulement à la 58ème minute de jeu. Peut-être possibilité d'en mettre d'autres. On ne sait jamais. Avec Costa. Costa avec Fischer. Fischer. Qui tente de déposer la défense amiennoise. Ça ne passe pas. La remise maintenant. Avec Palmer. Follet. Follet qui touche le poteau. Oh là là. Ils ont de la chance là les amiennois. Le 5 à 0 n'était pas loin. Victoire finalement. 4 buts à 0 face à Amiens. On est parti pour le dernier match. Face à Sochaux. Avant d'aller jouer à l'FC Sochaux. J'avais oublié qu'il y avait un match tant fort face à Valenciennes. Donc c'est parti pour ce match. Et ensuite ce sera bien sûr le match face à Sochaux. Je vais me faire un peu avancer tout à l'heure. Allez la petite pass pour Follet. Follet qui met encore la misère. Dans la défense adverse avec Fischer qui est trouvé qu'il s'applique. Malheureusement c'est repoussé avec Costa. Fin de deux frappes. Oh là là on a quand même avec Fischer, Follet, Hernandez. On a quand même un trio devant. Ils n'ont pas tous le même niveau mais ils ont quand même de très très bonnes capacités. Avec Fischer qui trouve Hernandez. Hernandez qui résiste avec son physique. Il frappe et malheureusement c'est sur son mauvais pied. Et c'est complètement à côté. Allez on aura peut-être encore des occasions tout à l'heure. Déjà on a bien défini sur celle-ci. Et une attaque pour Boyu. Mais là c'est une très très bonne occasion. Parce qu'on part en solo. Follet. Fischer. Fischer. Et le but. Et voilà c'est le but. Le but de Fischer. Très bonne transversale à noter de Follet. Avec Fischer encore. Fischer. Et ça passe au-dessus. Il fallait tenter. Il fallait tenter. Très bonne frappe. Ça passe au-dessus. Boyu-Hum. Penalty. Je l'ai raté tout à l'heure. Allez Hernandez. 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 Ah il le tire au-dessus. Je crois qu'il ne sait pas tirer les pénalty. Hernandez. La victoire quand même 1-0. C'est parti. On se match face à Sochow. Palmer qui récupère. Palmer. Avec Costa qui s'est libéré de la défense. Et qui vient marquer assez rapidement. Deuxième minute de jeu. Sochow est déjà mené 1-0 par Costa. Quelle inspiration. Parce que je croyais qu'il n'était pas passé entre les deux défenseurs. Et finalement si. On va revoir ce but. Voilà la passe. Il passe entre les deux défenseurs. Et ensuite bon la frappe. Pour participer l'action. C'est un but d'intelligence. La frappe bien placée. Le gardien. Qui n'intervient pas. Et ça fait 1-0. Face à Sochow. Là on est en train de monter. On est en train de monter en Ligue 1. Costa qui passe. Costa qui passe avec sa vitesse. Face à la défense. Et il vient marquer un deuxième but. Le doublé de Costa. 2-0. Face à Sochow. Attention à Hernandez qui a été trouvé. Hernandez et 3-0. 3-0 pour Guillaume. Hernandez qui a marqué le troisième but. Et encore une belle action. Rapidement jouée. Robinson avec Hernandez. Doublé pour Hernandez. Le doublé. Attention une dernière au casse. Pour Hernandez peut-être. Hernandez. Et le voilà le triplé. Le triplé d'Hernandez. 3-e but dans ce match. Hernandez. Costa. Le passe. Et le voilà à nouveau. Le 6-e but. Signé cette fois-ci. Fischer. 6-0 Allez c'est fini J'aurais pas mis tous les buts mais en tout cas victoire 10-0 Grosse victoire On était largement au dessus Un tir seulement pour Sochaux On a eu 68% de pass 56% de possession J'ai l'impression d'avoir un peu plus de ballon 18 tirs On a plus de possession que l'adversaire On pourrait en avoir plus mais c'est qu'on se procure Beaucoup d'occasion Du coup On est leader Leader de Ligue 2 Il nous reste quelques Quelques matchs à jouer Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il nous restera dans le prochain épisode à jouer Il nous restera donc déjà 3 matchs Et 3-6 Ok Il y aura peut-être 7 matchs si on se qualifie pour la finale de coupe de France Donc dans le prochain épisode peut-être 7 matchs Donc il y aura 4 temps forts et 3 matchs à jouer On essaye de finir les saisons sur un seul épisode Donc dans le prochain épisode C'est la fin de saison Et je pense qu'on peut le dire On va monter en Ligue 1 Allez n'hésitez pas à commenter, liker Et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière A beau Guillaume A plus Merci à tous Sous-titrage ST' 501